Notre-Dame de Paris fête ses 25 ans au Palais des Congrès à Paris, puis en tournée. Un anniversaire magique pour une comédie musicale mythique. Versant petit et grand depuis tant d'années, le spectacle prend toujours aux tripes et personne ne passe arrêté de fredonner les chansons des différents personnages. Belle, le temps des cathédrales ou l'une. Ces hits sont plus que de simples chansons. Depuis 25 ans, les textes et la musicalité de ces pépites de la comédie musicale Notre-Dame de Paris rythme nos vies. Les couplets nous rappellent des souvenirs et touchent des émotions profondes. Il est question d'amour, de désir, de lutte, de passion dévorante et de mort. L'universalité de ces thèmes fait le succès de cette création musicale tout en perfection entre chants, danses et mises en scène. Naviguant à travers le monde, Notre-Dame de Paris est au Palais des Congrès, Paris, puis en tournée. Voici à eu cette chance incroyable de graviter dans les coulisses de ce show et de rencontrer les artistes derrière Esmeralda, Phoebus, Quasimodo et Frollo. Notre-Dame de Paris, si estime ma maison, mon nid, ma patrie, mon grand amour. J'essaye de citer les paroles de Luc Plamondon. Quasimodo chante ce que Notre-Dame, la cathédrale représente pour lui. Et moi en tant qu'Angelo, je peux dire la même chose par rapport au spectacle, nous déclarant Angelo Delvecchio qui joue le bossu. Depuis mes 13 ans, je suis amoureux de ses chansons. Si esti donc un rêve d'enfant qui s'est transformé en réalité dans ma carrière. Depuis 12 ans j'interprète ce rôle. Si esti une chance quasimodo pour un artiste car il a tant de nuances dans le champ. Une pensée partagée par Iba Tawaji, l'interprète d'Esmeralda, qui partage comme son personnage ce goût du choix de son destin et de liberté, enfant, j'écoutais l'album en boucle. Je connaissais les chansons par cœur. Je jouais le bohémien au Liban. Notre-Dame de Paris, s'y estime et débute en vraie carrière professionnelle. Sam évoque de nombreux souvenirs, confie, quant à lui, Damien Sargues qui adore jouer un méchant comme Phébus. Notre-Dame de Paris, une famille, une vraie en se promenant dans les backstage, il se dégage une vraie ambiance familiale. Des sourires, des rires et des encouragements fusent de toutes parts. Au maquillage, on voit quelqu'un mettre une musique bien énergique pour s'ambiancer. On adore. Il y a une complicité entre nous. Il y a des choses qu'on se transmet sur scène que le public ne voit pas. Des regards, explique Angelo Delvecchio. J'aime être dans la communication, parler à la troupe. Discuter, sentir l'énergie avec les autres chanteurs, les danseurs, la technique. Nous lance Damien Sargues. Toukomi Batawaji. J'ai mis t'être entouré, un esprit d'équipe. Notre-Dame de Paris est un élément central dans ma vie, partage Daniel Lavoie, là depuis le début de l'aventure. J'ai exploré Frollo pendant mille représentations. Je peux vous dire que chaque soir est différent, je découvre de nouvelles choses. J'ai commencé à voir Frollo en noir et blanc, et maintenant je ne vois que des tons de gris. Je vois un humain qui nous ressemble beaucoup, par son humanité, ses problèmes, son incapacité à gérer quelque chose qui lui arrive. Un coup de foudre. Question coup de foudre. Voici en un un gros pour tout le casting, ainsi que toute personne travaillant sur Notre-Dame. Droit d'auteur docteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada